Voulez-vous savoir comment nous aidons à garder notre eau propre? La région des lacs expérimentaux, ou l'IISD-ELA, recherche les impacts des activités humaines sur l'environnement. Mais les expériences ne se font pas dans un laboratoire. Elles se font dans des écosystèmes entiers. L'IISD-ELA est une collection de 58 lacs du nord-ouest de l'Ontario dédiée à la recherche scientifique. Ce laboratoire à l'échelle d'un lac est unique au monde. Parce que toute vie dépend de l'eau, nous étudions les impacts des contaminants aquatiques. Les preuves tirées de ces expériences écosystémiques aident au gouvernement à prendre de meilleures décisions et à protéger notre eau et notre planète. Voici quelques sujets que nous recherchons. Le changement climatique. Qu'est-ce que le climat? Le climat est un ensemble des conditions météorologiques d'une région en fonction de la période de l'année. Les gaz dans l'atmosphère maintiennent un climat équilibré en régulant la température et la précipitation. Qu'est-ce que le changement climatique? La déforestation, l'agriculture et la consommation d'énergie fossile telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel crachent dans l'atmosphère du dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre à un rythme alarmant. Quand les gaz à effet de serre augmentent, la chaleur reste emprisonnée dans l'atmosphère, ce qui fait monter la température globale. Cela modifie les conditions météorologiques autour du monde, de sorte que certains endroits deviennent plus chauds et plus secs, alors que d'autres deviennent plus froids et humides. Pourquoi est-ce un problème? Ces changements rapides peuvent causer des défis d'adaptation difficiles pour les plantes et les animaux. On prévoit que la couleur des lacs bourreaux deviendra plus claire en raison d'une diminution des précipitations, ce qui permettra la lumière du soleil de pénétrer plus profondément dans les lacs. Comment savons-nous? Pour mesurer l'impact de la diminution des précipitations prévues, les chercheurs ont construit un canal de dérivation sur un lac expérimental pour empêcher les trois lacs en amont de nourrir un lac expérimental en aval, réduisant de 80 % la quantité d'eau qui y pénètre. Le bassin versant du lac est passé de 388 à 74 hectares. Cela signifie que moins d'eau a coulé sur moins de terre pour entrer dans le lac. Lorsque l'eau coule, elle ramasse de petits morceaux de feuilles mortes, de terre et autres matières organiques. Cela se décompose en carbone organique dissous, ou le COD. Le COD est ce qui donne au lac une apparence de couleur de thé. Avec moins de COD, l'eau peut devenir plus claire, qui permet la lumière du soleil d'y pénétrer plus profondément. Cela chauffe davantage les eaux plus profondes aussi. Quels sont les effets sur les poissons d'eau froide? La truite de lac a besoin d'eau froide et bien oxygénée pour survivre et grandir. Comme l'eau se réchauffe à la surface, les truites sont poussées plus profondément dans le lac. Au fond du lac, les niveaux d'oxygène sont trop bas pour la truite. Quand la température de l'eau augmente, la truite perd progressivement son habitat naturel idéal. Nos chercheurs ont constaté que pour chasser sa proie, la truite se trouve soit dans de l'eau trop chaude à la surface, ou dans les eaux plus profondes qui sont pauvres en oxygène. Ceci consomme beaucoup d'énergie chez la truite, ce qui en laisse moins pour la croissance et la reproduction. En conséquence, la taille moyenne des truites était réduite lors de l'expérience. Le changement climatique. Où en sommes-nous? Les énergies renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, sont de plus en plus utilisées au monde entier. Nous encourageons la réduction d'eau, de nourriture et d'énergie que nous consommons. Et nous promouvons des modes de transport plus durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun. Nous alimentons une grande partie de nos équipements scientifiques et même certains de nos bâtiments avec de l'énergie solaire. L'accord de Paris sur le changement climatique, signé en 2015, y inclut la quasi-totalité des pays. L'accord cherche à empêcher le réchauffement climatique et de maintenir une température mondiale inférieure à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. La recherche à la région des lacs expérimentaux de l'IISD nous aide à comprendre les effets des humains sur l'environnement. Ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, gardant notre eau et nos écosystèmes propres et sains. Pour en savoir plus, visitez iisd.org.ela A A